Dans cette vidéo, nous allons apprendre à coder une interface qui permettra d'accueillir le module Turtle. Comme vous voyez, l'interface sera simile. Il y aura juste une liste déroulante et cinq boutons et un rectangle blanc qui accueille le curseur que l'on connaît bien de Turtle. Alors, je vous explique quand même quel est le rôle des boutons et de la liste déroulante. Lorsqu'on cliquera sur le bouton devant, la tortue avancera d'un certain nombre de pixels dans la direction indiquée par la flèche de Turtle, mais devant. Si on clique sur le bouton derrière, c'est pas compliqué, ça sera en arrière. Le bouton gauche permettra de faire pivoter vers la gauche le curseur Turtle. Le bouton droite permettra de faire pivoter vers la droite le curseur Turtle. Et le bouton cert permettra de tracer un cercle dont le rayon sera déterminé par le choix qu'aura effectué l'utilisateur dans la liste déroulante. Par défaut, là, on voit ici que ça sera tranquille. Attaquons-nous au code. Dans un premier temps, nous devons importer deux modules. Le module Turtle, donc, qui nous permettra de faire du dessin à la mode Turtle. Et le module Techibiter, qui est le module de base, on va dire, qui permet de créer des interfaces on machine. Donc, les interfaces qu'on a l'habitude de voir sur nos ordinateurs, que ce soit sur Linux, Windows ou Mac. Et donc, on lui donne un alias qui sera TK. Ensuite, nous initialisons une liste, une liste, pardon, OptionList, qui contient la liste de tous les nombres présents dans la liste déroulante. Ici, nous voyons les quatre fonctions qui permettent de dynamiser les quatre premiers boutons, qui vont permettre de dynamiser les quatre premiers boutons. Et donc, par exemple, ProWat, c'est le bouton devant, qui utilise la méthode Turtle-TorWat pour expliquer que la tortue doit avancer de centre-telle devant-telle, l'équivalent pour back, donc derrière. Left, ça correspond au bouton gauche, qui utilise là cette fois-ci, on utilise cette fois-ci la méthode Turtle-Left, qui permet d'effectuer une rotation du curseur Turtle de 90 degrés, de 90 degrés, et on a l'équivalent pour le bouton droit, qui permettra d'aller vers la droite de 90 degrés également. Voici la fonction qui permet de dynamiser le bouton, qui permettra de dynamiser le bouton Cercle, et donc c'est juste d'utiliser la méthode Circle, qui permet de tracer une cercle, en récupérant, nous allons voir un peu plus qu'un, la valeur de la variable que l'on a intitulée variable, c'est-à-dire la variable qui aura été choisie dans la liste déroulante. Désormais, nous avons besoin de créer deux instances, une instance d'Internet Techniqueur, donc qui s'appellera ROOP, et une instance de Canvas, qui s'intitulera Canvas, et un Canvas, en fait, pour faire simple, c'est un endroit qui permet d'accueillir du dessin. Alors, ce n'est pas forcément propre à Turtle, ça peut être utilisé dans maintes et maintes situations différentes. Et enfin, la troisième ligne de coche que vous avez sous les yeux, qui utilise la méthode Circle de Canvas, permet de rajouter le Canvas à la fenêtre Techniqueur. Il nous manque une instance de Turtle, ce qui est fait lors de la première ligne, et puis, bon, nous initialisons le stylo Turtle, sa couleur, donc à la deuxième ligne, c'est le rond, et puis, on lève le, au cas où il soit baissé, sans rendre veuille, on lève le stylo, puis on lève la production, c'est tout ça. Voici le code qui permet de récupérer la valeur dans la liste déroulante, on l'a déjà évoqué précédemment. Donc, cette valeur est récupérée dans la variable qui s'intitule variable, et la deuxième ligne du code que vous avez sous les yeux permet de mettre par défaut la première valeur de la liste, option liste, c'est-à-dire 30. Il ne faut pas oublier de créer une instance de la liste déroulante, et il ne faudra pas non plus oublier de créer une instance de la liste déroulante, on pourra par la suite. Cette instance s'appelle OPT, et donc, elle est une de la classe option menu, qui a besoin des trois attributs que vous voyez sous les yeux. On configure ensuite cette liste déroulante, avec la largeur de la liste, qui aurait pu, bien entendu, c'est une largeur beaucoup moins imposante, c'est un peu ridicule, on choisit aussi la police, le type de police et sa taille. Et le pack, comme tout à l'heure avec le canvas, permet de rajouter cette liste déroulante à la planète des committers. Comme prévu à l'instant, il faut créer l'instance des quatre boutons, les quatre instances de boutons. Et donc, on va juste arrêter un petit peu sur le paramètre commande, qui explique quelle est la fonction qui va dynamiser le bouton. Donc, par exemple, pour le premier bouton, dont le texte sur le bouton sera devant, il fait appel, effectivement, à la fonction dynamique forward. Donc, on a parlé, il y a quelques slides. Donc, ça, c'est la chose qui est importante, le pack étant toujours présent, pour pouvoir rajouter les quatre boutons à notre fenêtre TechLinter. Et enfin, il faut appeler la fenêtre, la méthode, pardon, Man-Loop de TechLinter, qui permet de rafraîchir régulièrement notre fenêtre TechLinter, donc notre interface TechLinter. Sinon, on verrait bien du tout, si vous n'avez pas tout compris au détail du code, eh bien, je vous invite à tester ce... à écrire le code, vous invite, et à tester l'application, ce qui vous permettra, lorsque vous cliquerez sur tous les boutons, de mieux comprendre comment faire fonctionner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada